Dernier appel, déclaration de député. Député de Bruce Gray, Vincent, merci. L'éducation fait partie de notre éducation dans notre société. Je prends la parole pour rendre hommage aux éducateurs qui ont permis une telle réalisation, à savoir que les enfants pourraient bénéficier d'une exposition à la nature et l'organisme a acheté une ferme qui comprenait une vieille ferme, une grange. Cette décision a permis à des milliers de jeunes de faire l'expérience de l'extérieur. Chaque année, dans ma circonscription, depuis sa création, ce centre d'éducation reconnaît être un exemple pour la province. Ce programme n'aurait pas été possible sans la Fondation Blue Brantin. Cela a créé, la Fondation a créé une féducie pour la sensibilisation des jeunes à l'environnement. Nous avons des hébergements, ainsi qu'un observatoire, ainsi qu'avec la Société d'astronomie de la région. Et cela ne peut pas être survivre à l'avenir sans le conseil scolaire, avec plusieurs personnes, de plus en plus d'enfants qui passent de plus en plus de temps devant l'écran. Il est donc encore plus important pour que les jeunes puissent participer à cette activité. Je voudrais féliciter le programme d'éducation Blue Water pour sa pérennité. Je voudrais remercier tous les conseillers et tous ceux qui appuient ce programme. Merci. Député de Toronto, Danford, merci. J'ai une demande au ministre des Affaires à la consommateur. Une tour de condo dans ma circonscription a un problème d'ascenseur et un manque de services. et le problème a commencé en novembre 2017. Un ascenseur avait des problèmes et on n'a pas réussi à réparer. Les résidents se sont fait promettre une réparation en janvier, février, mars, avril. Il y a eu trois ascenseurs pour rendre aux douze étages. L'autre ascenseur a été éliminé avant Falker. Ils ont été sans ascenseur pendant une semaine. Le ministre sait qu'il y a un problème. Mais les gens avec un ascenseur ont besoin d'aide maintenant. Nous voulons avoir un échéancier de réparation. Les entreprises ont le monopole, mais ne gardent pas les pièces. Mais ils ont des problèmes avec les nouveaux ascenseurs. Les gens doivent avoir ce service. Ils veulent que le gouvernement les appuie. Je demande à la ministre de communiquer avec Otis pour corriger le tir. Merci. Député de Mississauga, Erwin Delm. Merci, M. le Président. Comme vous le savez, j'ai décidé de ne pas me représenter. Et 15 ans se sont passés très rapidement. Les députés peuvent faire des déclarations lorsqu'ils sont nouvellement élus. J'ai raté cette occasion. Cet après-midi, ce sera mon premier voyage, pardon, ce sera mon premier discours, ainsi que mon dernier. Depuis que je suis élu en 2003, mes collègues magnifiques de la Chambre ont ému, qui ont consacré leur temps pour améliorer la province et son succès. Ils méritent notre reconnaissance. Je suis reconnaissant envers l'ancien chef et ancien premier ministre, M. McGinty, qui m'a offert l'occasion de servir au Conseil des ministres pendant dix ans. Cela a été une courbe d'apprentissage et cela a été un point saillant dans ma vie. Pendant que j'étais au Conseil des ministres, j'ai eu l'occasion de travailler avec des ministres dévoués, y compris la première ministre actuelle, ainsi que différents ministres. Mon personnel m'a donné des conseils et de l'inspiration au jour le jour. Peu importe les défis auxquels on fait face, j'avais confiance dans la capacité, les capacités et de l'enthousiasme de mes collègues, de tout mon personnel avec qui j'ai eu l'honneur de travailler et envers qui je serai éternellement reconnaissant. J'ai été heureux de servir en tant que conseil d'administrateur d'un hôpital et de revoir les finances et les activités d'exploitation d'un conseil scolaire. C'est là que je suis devenu et j'ai réalisé que les écoles, les hôpitaux étaient sous-financés. et cela m'a permis de devenir, d'être élu. Notre gouvernement a réalisé beaucoup. Je suis très fier du travail qui a été fait dans le domaine de l'éducation et de la santé pour augmenter le financement pour les hôpitaux et les écoles dans la province. Ça a été un honneur pour moi et un privilège de représenter mes comités en tant que leurs élus pendant quatre mandats consécutifs. Je voudrais remercier tout et chacun d'entre vous pour leur inspiration et leur apport. Le plus important encore, merci à ma famille, particulièrement à mes parents, parce qu'on ne peut pas faire ce travail sans l'encouragement de nos êtres chers. Le travail ne peut pas être écrit. La fierté que j'ai su que j'ai élevé deux filles qui ont été élevées dans cette province, qui ont travaillé pour leur succès dans leur vie personnelle et professionnelle. Je voudrais remercier ma femme pour son dévouement. Nous avons une nouvelle addition. Ma fille a eu un enfant. Je suis maintenant grand-père et j'ai hâte de passer du temps avec lui. à mes collègues députés, avant et maintenant, merci de m'avoir mis au défi. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci, Monsieur le Président, ainsi que votre dévouement pour tous les services que vous avez rendus à l'Ontario et à la Chambre. Grâce à vos observations avec le rôle des députés, la partisanerie parfois est en collusion avec plusieurs choses. Les meilleures idées, peu importe, devraient incorporer dans les politiques. Je voudrais profiter de l'occasion d'offrir mes meilleures vues à mes collègues qui vont se présenter lors des prochaines élections. et merci aux autres. Il y a un certain nombre qui ont choisi de ne plus se représenter après avoir contribué beaucoup à la province, peu importe le résultat des élections le 7 juin. Il faut se rappeler que notre but commun est le même, de continuer de représenter la province. Merci, c'est un discours, premier discours au discours inaugural. Très bien, très court, mais très bien. La semaine dernière, notre équipe de Cyclotons a gagné la Coupe jeudi. Ils ont devenu les champions de la Ligue junior de l'Ontario. C'est leur premier championship. Ils ont gagné 4 à 1 contre Calédonia au complexe de Liston. Le jour suivant, les jeunes ont célébré lors d'une parade, d'un défilé. Ça a été la fierté de toute la ville de hockey. Grâce au coach, les Cyclones ont gagné. Grâce à leur succès, grâce à leurs efforts, ils ont gagné. Comme l'entraîneur l'a dit, c'est un groupe spécial. Je ne peux pas l'expliquer. Il y avait un lien entre eux comme je n'ai jamais vu au sein d'une équipe auparavant. Les Cyclones ont gagné la Coupe-Cerise, et pour eux, la Coupe-Cerise. Cette année, la différence, c'était une soir rapide et nous sommes retournés au travail. En d'autres mots, peu importe ce que l'on fait, on peut toujours s'améliorer pour travailler plus fort, qu'on peut faire mieux. C'est un enseignement pour nous tous. Monsieur le Président, voilà ce qu'est l'esprit d'équipe, le dévouement avant tout. Déclaration. Députée de la Nécobal, merci. Je voudrais vous parler de la privatisation des services publics et l'impact sur les collectivités dans le Nord-Est, y compris dans ma circonscription. Le gouvernement libéral a décidé de vendre les autoservices et les services d'Internet aux secteurs privés dans ma circonscription. C'était la belle menace de retirer son équipement et cela laissera Foliette et autres entreprises, ainsi que les pourvoyeurs et ainsi que les gens dans la région, sur le 101, sans service de cellulaire. Pour citer le Président, Monsieur Blanchet, je cite, « J'ai 25 employés à temps plein, plus 25 sous-entrepreneurs ou camionneurs qui utilisent ces services au jour le jour. La perte de ces services met notre sécurité à risque et on ne peut pas fonctionner si ces services ne sont plus disponibles par Bell Canada. Les entreprises ont besoin de stabilité, mais dans l'Ontario de Kathleen Wynne, ils perdent les outils nécessaires. Nous avons payé pour avoir les tours au nom de l'augmentation de l'accès pour le Nord. Cependant, nous allons maintenant perdre nos services. Je voudrais citer Jean-Pierre Blais, « L'accès à la large bande passante est essentielle, nécessaire au succès et à la vie des entreprises, des élèves, des étudiants et de tous les résidents de Foliette. » Merci. Le député de Scabaro-Centre, merci. Je prends la parole aujourd'hui en tant que député de Scabaro-Centre pour la dernière fois en cette chambre. Pour d'autres, c'est peut-être triste et peut-être d'autres seront heureux. Je vois des sourires en face. À ce jour, je trouve ça difficile que le petit jeune pas très dégourdi est venu ici et qui a survécu pendant 15 ans après avoir servi 9 ans au conseil municipal de Toronto pour représenter Scabaro. Je trouve ça incroyable que j'ai fait autant de choses. Pour moi, ça a été un privilège. J'ai eu le privilège de servir pendant plus de 10 ans au conseil des ministres de deux grands premiers ministres, M. Dalton McGinty et actuellement Mme Wynne. C'était un honneur pour moi de servir sous eux et j'ai pu voir de visio leur passion, leur engagement de ces deux personnes pour améliorer la vie des Ontargiens. Monsieur, ça a été un honneur pour moi de servir avec vous. Quelqu'un, l'un des speakers, l'un des présidents que j'ai vus à l'œuvre, GTC Sue Peterson, vous avez fait un travail excellent pour maintenir le quorum. Votre amour de l'endroit, ça se voit, ça se ressent et c'est un excellent service à la province d'Ontario. Merci. Je vais m'arrêter à ce moment-ci. Il veut que je continue. Plus important encore, je voudrais remercier votre amitié. On se connaît depuis longtemps. Vos mots de sagesse au début de ma carrière m'ont aidé à mes débuts et pour cela je vous remercie. Je voudrais remercier les centaines de personnes que j'ai eues comme personnel après sept portefeuilles que vous connaissez. Des jeunes qui viennent vous voir dans votre bureau. Et l'un des privilèges que l'on a, c'est de rencontrer ces jeunes. Peu importe de quel côté ils siègent, vous voyez leur talent. Et pour moi, cela me donne l'espoir pour l'avenir. Je voudrais les remercier. J'ai été vraiment ébloui, scotché par ces personnes et leurs talents qui ont travaillé pour moi. Je voudrais remercier les agents de la Chambre et tous les milliers de fonctionnaires avec qui j'ai travaillé. Ils font un excellent travail pour notre province. Et finalement, ils améliorent la vie pour nous. Parfois, les heures sont longues, s'éternisent. Ils partagent les heures avec nous. Je voudrais vous remercier pour prendre la vie supportable mais amusante. Je voudrais remercier ma femme, Christelle, mes fils, Janady. Ce travail est très important pour moi. Je ne me suis jamais plein parfois, mais ces personnes ne sont jamais dans mes plans. Et j'aurais dû être avec eux parce que parfois mon esprit était ici alors que j'aurais dû être à la maison avec eux. Pour conclure, je voudrais remercier mes collègues, tous les députés de la Chambre, quelle que soit votre allégeance et les choses pour lesquelles je suis très fier. J'ai fait mon travail en tant que député loyal libérant en tant que ministre. Je n'ai jamais été une personne qui a été partisan de nature. J'ai toujours cru. dit, peut-être, parfois, je suis partisan lorsque je devais l'être et qu'on me disait de l'être. Mais je respecte tout et chacun en cette Chambre. Tout et chacun. Vous avez travaillé fort pour être ici, mérite d'être ici. Tout et chacun mérite à travailler très fort pour la population de l'Ontario. Je voudrais vous dire que j'ai toujours apprécié, quelle que soit votre allégeance, pour moi, toutes les choses que j'ai eu le privilège de faire et de servir avec toutes et chacun a été un privilège dans ma vie. Je voudrais vous remercier et je vous souhaite beaucoup de chance pour les prochaines élections générales. Merci, M. le Président. Je vais, si vous alliez continuer de parler de moi, je voudrais accorder un autre dix minutes de bonne façon. Haute déclaration des députés, Yoron Bruce. Merci. Premièrement, c'est un plaisir d'être ici et de féliciter tous les députés qui prennent leur attrait. Je voudrais leur remercier et leur famille pour le service public et l'énergie qu'ils ont consacrée. Nous n'allons jamais vous oublier le temps que vous avez pris pour représenter vos committants. Je voudrais profiter de l'occasion des gens de ma circonscription. Je les remercie de venir me voir pour que je puisse les représenter. Ma motion pour créer une sensibilisation en matière d'agroalimentaire pour toutes les carrières qui existent. Pour moi, cela me touche. En 2015, nous avions le consentement unanime. Malheureusement, j'ai participé à une assemblée générale publique qu'il y a très peu de choses en effet. Au niveau secondaire, oui, nous voulons nous assurer d'avoir davantage de sensibilité dans le secteur agroalimentaire. Je voudrais également sensibiliser une motion que j'ai déposée qui a reçu beaucoup de traction. Pour améliorer l'accès aux chiens aidants pour les enfants autistes. Vous avez été une excellente défenseuse dans ce dossier. Et la journée de sensibilisation des Grands Lacs et nos collègues américains pensent également de faire du 7 juin une journée de sensibilisation aux Grands Lacs. Je voudrais remercier le gouvernement pour avoir déposé ma motion avec le rapport la semaine dernière. Et Doris Sanders, c'était la survivante de la maladie de l'éveil. Merci d'avoir souhaité étudier ma motion. député de Kingston et de Lille, merci. Je suis très heureuse de prendre la parole au honneur de la dernière déclaration de la 41e législature. J'ai eu l'occasion de faire 74 déclarations pour des causes, des événements, des histoires, des personnes qui me touchent beaucoup. Monsieur le Président, chaque phrase seconde et moment compte. C'est public pour toujours. On ne devrait jamais prendre les choses pour acquis. Il faut faire de notre mieux pour s'assurer que les mots prononcés sont délivrés avec respect et dignité. Malheureusement, comme vous le savez, ce n'est pas toujours le cas. Monsieur le Président, la nature de la politique est telle que le discours et le débat sont nécessaires. Cependant, de représenter chaque commettant dans la province pour l'unique raison d'améliorer leur vie. Voilà ce qu'est la politique, après tout, pour moi. Il y a une place dans mon cœur pour Kingston et les îles où l'histoire et l'innovation se rencontrent. C'est l'endroit où il y a les meilleurs hôpitaux, puis il y aura un autre hôpital dans la circonscription qui a été un rêve depuis 15 ans. Merci au gouvernement pour son investissement, ainsi que l'investissement de 500 $ au Centre des Sciences de Kingston, qui est un autre domaine qui devait être rénové depuis 50 ans. Kingston est un endroit où les gens se préoccupent les uns des autres et travaillent sans effort pour améliorer la collectivité. Et la Chambre sera toujours l'inspiration. Je voudrais vous remercier. Vous avez été une telle inspiration. Je vous remercie de votre service à l'Ontario, mais je sais que je devais dire ça pour avoir davantage de secondes. Et pour conclure, ça a été un honneur de travailler avec toutes et chacun, quelle que soit votre allégeance, pendant cette session parlementaire. Les greffiers également. Merci à vous tous. Bonne chance. D'autres déclarations de députés? D'autres députés de Paris Sound Muskoka? Merci, Monsieur le Président. C'est peut-être la dernière fois que je parlerai pendant que vous êtes à la présidence. J'aimerais donc saisir l'occasion pour vous remercier de vos services et je vous souhaite bonne chance pour votre retraite. Eh bien, je prends la parole pour souhaiter la bienvenue à la Fédération des municipalités du Nord à Paris Sound Muskoka. Mercredi, The Nonne aura leur conférence annuelle à Paris Sound dans le port. Le thème de la conférence, c'est de paver la voie pour l'innovation. Le Président Al Spasek de Kapuskasing ont un programme très intéressant. On va parler de développement économique, de transport, ainsi que d'autres enjeux importants auxquels font face les collectivités du Nord. J'espère que délégués vont profiter d'explorer la région de Paris Sound. Il y a de très beaux magasins et il est facile de s'y rendre à pied ainsi que de se rendre à des restaurants. Sur notre note organisationnelle des municipalités, merci à Graydon Smith d'avoir été élu président des petites municipalités du Nord. Le maire Smith a été un bon défenseur de notre collectivité. Pour toutes les petites villes en Ontario, il faut voir les présentations qu'il a faites au Comité permanent des finances et des affaires économiques lors des consultations prébudgétaires. Il a parlé du besoin de passer en revue la formule de financement pour les hôpitaux. Et alors, félicitations, maire Smith, pour votre nomination. Merci à tous les